Bonjour tout le monde pour cette nouvelle séance du cours de linguistique historique et de typologie des langues. Les précédents cours nous avons parlé de la méthode comparative, on a même fait des exercices, nous avons corrigé ensemble pour observer les principes de la classification des langues à partir d'innovations partagées. Le précédent cours nous avons en particulier regardé dans plus de détails les différents types de changements linguistiques, qu'ils soient phonétiques ou morphologiques, syntaxiques. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser, une fois qu'on a identifié tout un tas d'innovations, de changements linguistiques, comment modéliser en fait, comment placer ces changements dans l'espace et dans le temps. Une autre manière de poser la question c'est comment tous ces changements linguistiques peuvent nous informer sur les sociétés humaines. et leur histoire. Alors c'est effectivement ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec la notion de dialectologie et de géographie linguistique. Ici un exemple avec un extrait de l'Atlas linguistique de la France, qui est un projet qui date de 1905 et qui a consisté en de nombreuses enquêtes à travers la France de village en village. Et ce qu'on voit c'est, autour de 1900, c'était un peu l'âge d'or de la dialectologie, à une époque où les différents dialectes, aussi bien en France qu'en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, sont encore parlées, plus pour très longtemps, mais sont encore parlées, et en même temps on s'intéresse à la possibilité de les cartographier. Et ce qu'on peut voir ensuite, une fois qu'on a documenté chaque dialecte local, chaque variété locale, et bien c'est qu'on voit se dessiner des ensembles géographiques, géographiques, par exemple là c'est le nom du jour de la semaine jeudi, qui au nord de la France se dit jeudi, et au sud de la France, c'est-à-dire en fait en Occitan, ce qu'on appelle la langue occitane, se dit, non pas jeudi, mais digos, ce qui remonte jusqu'au latin, où on disait jour de Jupiter, jeudi. Et donc on a toute une région qui dit digos, et à l'intérieur de l'espace occitan, du côté de l'Auvergne, on a juste Jaws, comme le nom du jour de la semaine. Par ailleurs on voit la Bretagne qui a Diziao, qui est un emprunt langue romaine. Alors, donc ça c'est un exemple de ce que c'est que la dialectologie, pas forcément historique, on peut juste observer les variétés géographiques différentes, et puis il y a une dimension historique qui s'ajoute dès lors qu'on s'intéresse à l'histoire des langues, quelle est la forme la plus ancienne, quelle est la forme innovante, par exemple, on va voir ça. Et ensuite la question c'est, quelle est la meilleure approche, ou quelles sont les différentes approches qu'on peut avoir pour essayer de représenter l'histoire des langues, et notamment on se pose la question d'un débat qui existe depuis 150 ans, et qui a été relancé ces dernières années, autour du modèle arborescent d'une part, comme un arbre à droite ici, et par opposition à un modèle qu'on appelle parfois modèle des ondes, qu'on peut appeler modèle dialectologique, je vais expliquer ce qu'on entend par ondes, et notamment j'évoquerai un petit peu une approche que j'ai développée avec un collègue de l'université australienne, la glottométrie historique, qui essaye de rendre compatible la méthode comparative et la théorie des ondes. Voilà. Alors, la géographie, vous remarquez que la dimension géographique pour l'instant a été peu présente dans les premiers cours sur la méthode comparative, on était beaucoup dans l'observation de listes de mots, de phonèmes qui ont changé historiquement, phonétiquement, on avait des exemples de palatalisation, on avait des exemples de amulissement de certaines consommes, de voyelles qui changent, on n'avait pas forcément d'attention poussée du côté de la géographie. Et pourtant, dès lors qu'on va faire de la dialectologie, on va s'intéresser à la distribution des variétés linguistiques dans l'espace, notamment entre les différents dialectes, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec la place linguistique de la France. Alors, lorsqu'une innovation linguistique a affecté certains dialectes, certaines variétés locales, et pas d'autres, et bien il est possible de la délimiter sur une carte à l'aide d'isoglosses. Une isoglosses, c'est une ligne dessinée sur une carte et qui va nous aider à faire de la dialectologie historique. Alors, observons ici la carte qui illustre la langue Gascogne, le Gascogne, le Gascogne, qui est parfois considéré comme un dialecte de l'occitan au sud-ouest de la France par d'autres, je pense, qui ont toute raison de considérer qu'en fait, le Gascogne est une langue différente de l'occitan, c'est une langue romane. et bien quand on fait, quand on s'intéresse à la géolinguistique, c'est-à-dire la linguistique telle qu'elle se distribue dans l'espace géographique, on voit que la langue Gascogne se caractérise par tout un tas d'innovations historiques depuis la langue latine, d'accord, comme le français par exemple, mais que ces innovations linguistiques, elles ne sont pas, elles ne coïncident pas toutes dans le même espace géographique. En effet, regardez ces lignes, chacune des lignes représente une certaine innovation, d'accord, donc on a, regardez l'exemple 2, enfin la ligne 2 dans le tableau à droite, c'est un changement linguistique ou phonétique qu'on connaît bien, dont j'ai beaucoup parlé, F devient H, par exemple, farine, le mot pour dire farine et qui en latin se dit farina, est devenu en gascon haria, haria, le N est tombé, d'accord, et puis le N est tombé, ça c'est la ligne 4, alors vous voyez, 4, amuissement de N entre voyelles, la lune c'est luna en latin, ça devient lua en gascon, alors essayez de trouver la ligne 4 sur l'image à gauche, on va la trouver, il est là, ok, et bien, vous voyez que, voilà, elle est au sud de la Gironde, sur l'ouest, donc il y a une partie de la gascon qui est concernée par l'isogloss 4, c'est à dire, c'est toute cette ligne ici et tous les villages au sud qui ont perdu le N entre voyelles, d'accord, par ailleurs, pour revenir à l'exemple, à la ligne 2, il y a le F qui devient H, donc tous les villages au sud de cette, au sud-ouest de cette ligne, vont dire haria au lieu de farina, plus précisément, si on combine les deux lignes, la ligne isogloss 2 et la 4, ça veut dire que, au sud par ici, par exemple dans les Landes, on va dire haria, et au nord de la ligne 4, on va dire harina, n'est-ce pas, harina, puisque on est ici, dans le médoc, dans la région où le N n'est pas tombé, mais le F est devenu H, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va en voir en fait, farina, farina, au nord-est de cette région, harina, ici, et haria, au sud-ouest de l'isogloss 2, d'accord, et 4. Donc, on pourrait ainsi énumérer une dizaine, là c'est juste un exemple, une dizaine d'exemples de changements phonétiques, mais aussi syntaxiques, vous voyez les 7 et 8, qui sont des changements phonétiques, pardon, syntaxiques, on a des, en 9, plutôt, un changement morphologique au cours de l'article défini, un changement lexical en 11, d'accord, comment on se dit, à Beauvoir, etc. Et, on dit c'est 11, et donc, on a ici tout un ensemble d'isogloss, qui parfois coïncident géographiquement, si vous voyez les côtés de l'Ariège, c'est très net qu'on a, au sud-est, ce qu'on appelle parfois un bouquet, ou plutôt un faisceau, un faisceau d'isogloss, c'est-à-dire, ces lignes-là qui font la frontière entre deux régions, affectées ou non par une innovation, eh bien, elles sont bien compactes, ici, du côté de l'Ariège, tout ce qui est à l'ouest, sont des exemples de villages qui reflètent ces innovations linguistiques, tout ce qui est à l'est ne le reflète pas, d'accord, en revanche, il y a toute une zone, comme ça, qui est une zone de variation, où les isogloss, en fait, ne coïncident pas forcément, vous voyez l'isogloss numéro 10, qui est en rose, ici, eh bien, elles traversent un peu cette région de Gascogne, au point qu'on ne puisse pas forcément considérer que, en l'occurrence, ce mot, je veux dire la joue, maïchiera, d'accord, il n'est pas le propre de tous les dialectes Gascogne, puisque, il y a tout un ensemble de villages dans la zone intermédiaire, qui ne vont pas refléter cette innovation. Donc, ce que la dialectologie nous apprend, ici, la dialectologie historique, c'est que la frontière n'est pas toujours très nette entre deux langues, et même entre deux dialectes, d'accord, on ne peut pas dire, à partir de telle ligne, c'est le Gascogne, et à partir de telle autre, ce n'est plus le Gascogne, ça, c'est des questions ensuite d'identité, ou de décision parfois arbitraire, de décider, ce qui est typiquement Gascogne, c'est l'article, c'est-à-dire l'isogloss 9, et d'autres pourraient dire, non, ce qui est typiquement Gascogne, c'est le F qui est devenu H, c'est l'isogloss 2, etc. Donc, la vérité, c'est que, on n'a pas nécessairement de raison forte de vouloir à tout prix avoir des ensembles homogènes, Gascogne, occitan, ça c'est plutôt pour des raisons sociales, mais ce qui se passe, c'est que, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, eh bien, chaque village, si on veut, chaque communauté locale, a pu avoir ses propres innovations, ou sa propre liste d'innovation, si vous voulez, si on va dans le village ici de Hoche, qui se dit Hoche en Gascogne, ici c'est Toulouse, ici c'est Hoche, d'accord, eh bien, on n'aura pas la même liste d'innovation depuis le latin, que si on est à Po, ici, ou à Bayonne, à Bayonne, on n'est pas loin du tout du Pays Basque, ce qui est en gris ici, c'est le Pays Basque, qui est encore une autre langue, comme on sait, qui n'est même pas une langue européenne, mais vous voyez donc, voici à quoi ressemble une carte dialectologique, qui observe avec finesse, chacune des isoglosses et des innovations linguistiques, et qui les projette sur une carte géographique. Et le Gascogne, si on prend un peu de recul, on va voir que le Gascogne, qui est ici au sud-ouest de la France, il ne fait qu'illustrer un phénomène, qui est beaucoup plus générale, en fait, au niveau de l'ensemble des langues romanes, c'est-à-dire, il s'agit de... le Gascogne illustre bien le fait que, avec cette carte des isoglosses, qui ne coïncide pas toujours parfaitement, que, en fait, la famille des langues romanes, ici illustrée, depuis le Portugal jusqu'à la Sicile, jusqu'à la Belgique, et tout ça, eh bien, ces différents dialectes, c'est un continuum, c'est un continuum d'innovation, on a tout un espace géographique, qui est caractérisé par une superposition d'isoglosses, les unes à côté des... les unes chevauchant les autres, si vous voulez, les frontières dialectales, d'accord, donc c'est un continuum dialectal, et c'est vrai de toute la famille romane, mais la vérité, c'est qu'on pourrait montrer la même chose pour les familles, les langues germaniques, et pour pas mal d'autres familles de langues du monde, aujourd'hui, dans nos états modernes, on simplifie, on va avoir une langue pour la France, c'est le français, d'accord, et puis une langue pour l'Espagne, c'est l'espagnol, une langue pour l'Italie, c'est l'italien, c'est une vision assez naïve, parce qu'en réalité, on a toute une palette, comme on voit ici, on va faire un peu par les couleurs, toute une palette de... un dégradé, si on veut, dialectal, qu'on appelle en linguistique un continuum dialectal, où il n'y a pas de séparation nette, et même la séparation qu'on voit entre chaque dialecte, entre le gascon et le langoudossien, par exemple, en fait, on a vu, il y a quelques minutes, qu'il s'agissait en réalité d'un faisceau d'isoglosses qui ne sont pas forcément tous vraiment alignés à l'échelle locale, voilà, et c'est un peu vrai de tout le reste de cette carte, des langues romanes, et en général, de la plupart des familles de langues dans le monde. Ce qu'on peut dire de la famille romane... Alors, est-ce que ça veut dire que toute la famille romane, finalement, tout cela, ce ne sont que des dialectes et non pas des langues différentes ? Alors, oui et non. En réalité, vous savez que c'est la difficulté aussi de définir entre langue et dialecte, mais si on adopte le critère de l'intelligibilité mutuelle, la compréhension mutuelle, eh bien, si vous entendez parler un gascon, qui parle le gascon, alors que vous ne connaissez que le français standard, eh bien, vous ne comprenez pas du tout ce qu'il dit, c'est au moins aussi différent que l'espagnol ou le portugais, si vous voulez, ce sont des langues très très différentes. Je ne l'ai pas illustré aujourd'hui, on pourra voir, vous pourrez chercher peut-être des échantillons de gascon, c'est très très différent du français standard. Donc, on a en fait un continuum dialectal, mais qui n'empêche pas que entre certains coins du continuum dialectal, si on prend par exemple quelqu'un de Paris, quelqu'un de Gascogne et quelqu'un du Portugal, eh bien, il n'y aura pas d'intercompréhension. Donc, on a bel et bien des langues différentes. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'établir la frontière précise entre ces langues quand on a un continuum dialectal qui est encore vivant, ce qui n'est plus tellement le cas en France, malheureusement, vous savez, mais depuis la Première Guerre mondiale, mais peut-être qu'il y a, on va dire, il y a 120 ans, à l'époque, par exemple, dans ce premier atlas linguistique, eh bien, la frontière entre les différentes langues n'était pas si facile à établir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de frontière du tout, parce qu'on peut considérer que les iséoglosses individuelles sont une sorte de frontière. Il y a une frontière, il y a l'endroit où l'on dit Farina avec un F et puis l'autre où l'on dit Harina avec un H. D'accord ? Donc, il y a effectivement des frontières. C'est ça que la directologie observe et c'est assez fascinant de voir qu'il y a toute une région qui partage le même changement F qui devient H. En revanche, ce changement-là en particulier ne coïncite pas forcément avec une iséoglosse qui va concerner une autre console ou une autre voyelle. Voilà. Donc, on a tout ce continuum dialectal et finalement un terme qui convient assez bien pour la famille des langes romanes et à vrai dire à mon avis pour beaucoup de familles sur la planète c'est un terme qu'on peut appeler chaînage comme si on avait des chaînes vous voyez ? Vous imaginez une chaîne avec plusieurs maillons enchaînés les uns aux autres où on n'a pas vraiment de frontières très nettes en revanche on a plusieurs maillons comme ça qui s'enchaînent qui font que le portugais a énormément de points communs avec le galicien qui lui-même a des points communs et des différences avec le léonais le castiglian l'aragonais etc. et ainsi de suite le gascon l'occitant on va avoir tout ce dégradé là alors ce mot chaînage je l'ai proposé dans un article comme une traduction possible en français d'un terme proposé par Malcolm Wors Malcolm Wors qui est un océaniste célèbre vous connaissez peut-être et qui a proposé le terme de linkage ce qui est intéressant c'est qu'il proposait le terme de linkage pour décrire la famille océanienne en disant dans certaines régions de la famille océanienne lui il avait surtout étudié la Nouvelle-Guinée les langues océaniennes de Nouvelle-Guinée d'accord à l'est de la Nouvelle-Guinée et bien il n'arrivait pas à délimiter de manière très nette des sous-groupes et des sous-familles et de créer un arbre généalogique avec des branches bien séparées pour les langues de cette région de Nouvelle-Guinée et il a un jour en 1958 il a proposé une hypothèse pour expliquer pourquoi on n'arrive pas vraiment à obtenir un arbre généalogique discret avec des branches ce qu'on appelle discret en science c'est-à-dire bien séparées bien nettement séparées c'est parce qu'en réalité on a une sorte de continuum dialectal où lorsqu'il s'agit de langues différentes on peut parler de chaînage de langues linkage en anglais et ces choses-là je les ai retrouvées au Vanuatu moi-même enfin ce type d'observation sur le fait qu'on n'a pas par exemple au Vanuatu que j'étudie on ne va pas avoir une branche entre guillemets quand je dis branche c'est la métaphore du modèle de l'arbre qu'on va voir mais vous voyez bien ce que c'est on n'a pas une branche des langues du nord et une branche des langues du sud qui auraient chacune évolué de leur côté en fait c'est pas du tout comme ça sur le terrain et on se pose toujours la question de la Nouvelle-Calédonie j'évoquerai un petit peu mais ça c'est un travail qui reste à faire que peut-être certains d'entre vous ici pourront proposer de faire c'est aussi le travail de dialectologie historique sur la Nouvelle-Calédonie car ce travail n'a pas encore été fait alors par exemple comment là on était dans les langues romanes qu'en est-il au Vanuatu ici c'est même pas l'ensemble du Vanuatu c'est le deux tiers nord du Vanuatu puisque moi je travaille beaucoup sur les langues du nord je travaille comme on verra un peu plus tard sur les Torres et les Banks qui sont les deux groupes d'îles au nord du pays mais il y a aussi Santo, Malécoula Maévo Pentecost les Shepherds et Faté pour Villa la capitale est ici au sud alors c'est juste un échantillon à la fois géographique et puis je vais prendre six ou sept exemples de innovation linguistique donc on est bien dans les changements tels que les changements politiques par exemple ou autres ou morphologiques ou autres tels que les étudies la méthode comparative et jusqu'à présent je vous ai illustré la méthode comparative en utilisant des outils un peu simplistes qui sont des outils très classiques tels que le regroupement des langues par innovation partagée pour créer un joli arbre vous voyez les langues polynésiennes d'un côté les langues de Nouvelle-Calédonie de l'autre les langues du nord les langues du sud etc. tout avait l'air bien rangé aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans la réflexion et s'apercevoir que les langues lorsqu'elles évoluent dans le temps elles ne sont ne peuvent pas toujours voir leur histoire réduite à des emboîtements et des séparations aussi nettes alors ce qui peut poser des difficultés lorsqu'on veut faire un arbre on va voir alors déjà observons sur le terrain faisons la dialectologie historique à partir de quelques isoglosses au Vanuatu je prendrai un exemple un premier exemple c'est la consonne océanienne que nous avons déjà discuté dans ce cours qui est le qu'on écrit avec un Q et qui est peut-être une uvulaire qui est un Q et bien cette consonne uvulaire qu'on écrit étoile Q et bien elle elle est bien reflétée en Nouvelle-Calédonie il y a beaucoup de langues sur lesquelles du nord de la Nouvelle-Calédonie qui ont gardé la trace de ce Q du fond de la gorge en ayant fait une vélaire avec par exemple la plage ou le sable qui se dit Qoné Qoné en proto-océanien se dit Qoné dans certaines langues de Nouvelle-Calédonie d'où le nom du village de Qoné et aussi et voilà donc on a vu en émis qu'on dit Qoné etc donc on a bien gardé cette consonne du proto-océanien dans les langues de Nouvelle-Calédonie en revanche dans les langues du Vanuatu cette même consonne Q du fond de la gorge a et bien elle s'est transformée en glottale et je ne sais plus est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait de comment on appelle ce type de changement on l'avait vu c'est la délocalisation la délocalisation de preuve en glottale à une certaine époque il n'y a essentiellement qu'une seule langue qui a gardé la glottale au Vanuatu c'est dans les Shepard mais dans presque toutes les langues de Vanuatu et bien cette consonne est devenue 0NC à nuit donc c'est ce qu'on voit ici alors regardez cette isogloss elle englobe quasiment tout le Vanuatu tout le ce qu'on appelle le nord-centre Vanuatu donc cette région on a quasiment toutes les langues du Vanuatu qui reflètent cette perte ou cet amuissement de l'ancienne consonneuse vulvaire sourde et si on regarde bien la carte il faut être plus précis que ça on ne peut pas dire que ce soit l'ensemble du Vanuatu qui a perdu cette consonne puisque ici je vous disais il y a une langue Shepard qui a gardé la glottale donc qui n'est pas allé jusqu'à 0 et puis côté Malépoula on a plusieurs langues conservatrices ici qui ont gardé soit un Q soit un K en tout cas qui ont gardé une trace de cette consonne bon d'accord donc c'est voilà une belle isogloss qui concerne une grande partie de l'angle du Vanuatu mais pas toute et regardez cette seconde isogloss elle concerne la perte des consonnes finales du proto-océanien vous vous souvenez on avait déjà discuté de l'exemple pour dire oiseau qui en proto-océanien est Manuk Manuk devient en élément Manlich Manlich donc on a bien gardé la consonne finale mais dans les langues du Vanuatu et bien la plupart de la langue du Vanuatu la consonne finale du proto-océanien a disparu corps et bien on n'a plus aucune trace de ce K final et on a des formes qui peuvent être Manu ou Mon on avait vu dans le cours précédent des cas d'assignation vocaliste en tout cas on a des Mon Man Men ou Manu Mon ou d'autres et bien en revanche on n'a aucune trace de ce cas dans les langues du Vanuatu on pourrait dire ce changement concerne tout Vanuatu sauf quelques langues encore conservatrices de Manikula prenons un troisième exemple alors c'est une isoglose bien étonnante par sa forme géographique il s'agit des systèmes numéros je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros ce qui se passe c'est que le proto-océanien peut être reconstruit comme étant à base 10 et cela veut dire que par exemple le chiffre le nombre le mot qui veut dire 7 ou 8 ou 9 et bien c'est un mot qui existe par lui-même qui n'est pas analysable d'accord c'est les numéros en proto-océanien de mémoire c'est qu'est-ce une discussion sur le 1 mais en tout cas le 2 vous savez peut-être c'est roua tolou pat lima onom bitou walou siwa et n'apoulou n'apoulou d'accord donc ça ce sont les nombres de 1 à 10 en proto-océanien vous avez peut-être reconnu certaines formes par exemple lima 5 qui veut dire aussi la main est très souvent rencontrée dans les langues d'océanien donc on a eu ce système de 1 à 10 qui qui a survécu dans pas mal de langues océaniennes notamment les langues polymédiennes d'accord et qui était toujours avalise sauf que dans toute la zone bleue que j'ai représentée en bleu ici sur cette carte et bien les chiffres 6 7 8 et 9 ont disparu si on veut en tout cas ils ont été remplacés 6 to 9 donc ils ont été remplacés par des nouveaux chiffres c'est à dire une nouvelle expression qui était 5 2 pour dire 7 5 3 pour dire 8 5 et 4 pour dire 9 voyez donc dans ce cas là on va dire que c'est un système à base 5 et non plus à base 10 puisque 7 se dit 5 et 2 donc c'est comme si on avait 5 puis 5 etc il y a plein de choses intéressantes d'ailleurs sur les numéros les systèmes de numération en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie on trouve beaucoup de systèmes à base 20 où souvent 20 se dit un homme n'est-ce pas si vous connaissez dans certaines langues de Nouvelle-Calédonie en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a eu l'innovation de remplacer l'ancien mot 6 7 8 9 par 5 1 5 2 5 3 ça c'est une innovation linguistique qui est à côté de la morphologie n'est-ce pas et qu'est-ce qu'on voit et bien on a cette innovation qui concerne toutes les torresses les banques et aussi le sort de centre cette région centre Vanuatu sauf certaines zones du nord Malé-Coulain du sud Cento Dambaye etc donc elles ont gardé elles n'ont pas subi cette innovation donc elles ont gardé l'ancien système ou des traces de l'ancien système à base 10 voilà étonnant cette distribution d'autres exemples par exemple le mot l'eau la racine proto-océanienne pour l'eau qui est waïr qu'on peut reconstruire comme étant waïr et bien dans toute cette zone au nord du pays elle a été ce mot a été remplacé par un autre mot qui est bay on ne connait pas l'origine mais en tout cas au nord du Vanuatu pour dire pour dire l'eau on lit bay ou pé d'accord qui vient de bay donc ça c'est un cas de remplacement lexical cinquième exemple on a un remplacement de certaines consonnes labiales ba ou ma pas ba ma par un type de de consonnes qui est très rare dans le monde qui n'existe en fait qu'au Vanuatu je crois dans une dizaine de langues qui sont des apicolabiales apicolabiales c'est le bout de la langue apex apico d'accord apicale qui touche les lèvres du haut d'accord apa apa ana ava j'ai moi même travaillé sur une langue du sud cento qui qui possède ces apicolabiales j'ai travaillé avec le dernier locuteur de cette langue qui s'appelle araki et qui effectivement possède ses consonnes apa ava ana d'accord apicolabiales et bien regardez bien la forme de l'isoglose de cette région qui est concernée par ce changement elle est c'est très intéressant alors c'est c'est une partie des langues de cento à l'est y compris l'araki qui est donc cette langue avec seulement un seul locuteur aujourd'hui et donc une partie de la côte est de cento et le nord de Malécola d'accord on voit très bien que ce sont des langues qui sont en continuité les unes avec les autres géographiquement elles ont été en contact donc probablement ce changement phonétique très particulier et très rare dans le monde il a dû se propager à une époque ancienne on ne sait pas si c'est il y a 500 ans ou 1000 ans ou 2000 ans mais en tout cas dans l'histoire des langues du Vanuatu il y a eu cette innovation linguistique qui n'a pas concerné du tout l'ensemble des langues du Vanuatu mais qui non plus n'a pas concerné qu'un seul village mais toute une côte toute la côte de Cento et nord de Malécola qui est cette sorte de ensemble continu dans une certaine région et cette isoglose comme vous le voyez elle ne coïncide avec aucune autre isoglose donc c'est un peu comme ce qu'on voyait au début du cours avec des exemples dans les villages de Gascogne qui pouvaient avoir des comment dire on observait des frontières très différentes selon qu'on observait le passage comment dire un changement concernant le F et un changement concernant le N ou concernant autre chose on avait des lignes assez différentes et bien là ce qu'on voit aussi c'est un principe très important en dialectologie historique c'est que chaque innovation dessine sa propre isoglose dans l'espace d'accord c'est assez frappant alors ces isogloses elles nous intéressent elles nous intéressent l'historien pas seulement l'historien au sens de l'histoire linguistique mais même l'historien qui s'intéresse à l'histoire des sociétés des sociétés de Mélanésie ou des sociétés de chaque région du monde car ces isogloses elles gardent la trace d'anciens réseaux sociaux en tout cas c'est une hypothèse d'anciens réseaux de diffusion des innovations linguistiques par exemple ce que je viens d'illustrer avec cette innovation phonétique qui est assez particulière cette habitude qui s'est développée à une certaine époque que Abba Apa Ama deviennent respectivement Abba Apa Alva dans une petite région du monde qui est ici cette série de villages entre Santo et Malikula et bien cette observation qui au principe n'est qu'une ligne tracée sur une carte à mon avis elle nous dit des choses des sociétés du passé c'est à dire non pas tellement je n'ai rien à dire sur le fait que ce soit ce changement ou un autre je ne vais pas dire tiens ces sociétés avaient une culture qui permettait de prononcer telle ou telle qu'on sonne ce n'est pas ça qui m'intéresse mais ce qui m'intéresse c'est de voir que tous ces villages là de la côte est de Santo sont connectés les uns aux autres et par ailleurs sont connectés avec le nord de Malikula moi ce que je vois c'est que forcément il y a dû avoir un contact social une diffusion sociale le long de réseaux de réseaux qui entretenaient comme ça des relations de village à village peut-être sous la forme de commerce comme on dit parfois mais très probablement sous la forme d'inter-mariage d'accord de mariage inter-insulaire et ça nous dit des choses intéressantes ça veut dire que cette région du nord de Malikula à une époque à cette époque là en tout cas et peut-être encore peut-être sur plusieurs cycles et bien cette région du nord de Malikula a été en relation régulière avec la côte est de Zocento beaucoup plus que avec la côte ouest et si on regarde en effet cette région du nord de Malikula elle est assez conservatrice linguistiquement pour ce qui est des autres des autres innovations d'accord elle a gardé la lettre la console du LRQ du proto-océanien elle a gardé les consoles finales elle a gardé les numéros en fait c'est une région très conservatrice qui ne s'est pas forcément engagée dans les autres innovations partagées par les autres îles du Vanuatu en revanche pour ce qui est de ce apico-label shift d'accord de ce passage vers des consonnes apico-label et bien ces villages du nord de Malikula manifestement ils ont à une époque ils ont été en relation assez relation sociale assez intense du type mariage par exemple avec la côte est de Zocento et pas du tout la côte ouest alors ça vous voyez c'est le genre d'observation qui va intéresser un historien du Vanuatu peut-être qui va intéresser des archéologues qui vont intéresser des anthropologues soit que ce type de relation entre côte est de Zocento et Malikula existe encore aujourd'hui ils vont dire ah tiens on a des traces linguistiques anciennes qui montrent que cette relation sociale entre telle région et telle région est très ancienne ou encore plus intéressant le cas où on n'a plus tellement de traces peut-être aujourd'hui de relations particulières entre la côte est de Zocento et Malikula mais grâce à la linguistique grâce en l'occurrence à des questions de phonétique historique et bien on peut reconstruire des anciens liens des anciennes relations sociales qui existaient entre certains villages et d'autres villages même si peut-être qu'on n'a aucune trace de ces relations par ailleurs dans l'archéologie ou dans la tradition orale voilà donc c'est un exemple où la linguistique l'étude précise bien sûr parce qu'il faut toujours très rigoureux l'étude précise du changement phonétique du changement linguistique et les travaux de linguistique historique peuvent nous dire beaucoup de choses sur les sociétés du passé voilà la linguistique historique nous donne des outils pour reconstruire les anciennes solidarités entre les villages et les communautés y compris après plusieurs siècles c'est assez spectaculaire alors une petite question que soit on ne se pose pas du tout et on peut vivre sans se poser cette question notamment si on fait de la dialectologie on ne se pose pas la question tellement de l'arbre car les dialectologues ne se n'utilisent pas tellement les arbres ils ont bien compris que ça ne sert à pas grand chose en revanche ce qu'ils utilisent c'est les cartes les cartes géographiques ça c'est la géographie géolagnostique la géographie des langues mais c'est vrai qu'il y a cette question de de l'arbre qui est utilisée régulièrement en linguistique historique je vous en ai montré les bienfaits on peut facilement regrouper les langues par certains ensembles on va dire qu'il y a la famille polynésienne qui va y avoir la sous-famille de telle région est-ce qu'une situation comme celle qu'on vient de voir au Vanuatu ou celle qu'on avait vue avant en Gascogne et bien est-ce qu'on peut la représenter sur un arbre et bien ma réponse est non malheureusement donc ça c'est une partie des travaux sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années n'est-ce pas c'est se poser la question est-ce que le modèle arborescent qu'on appelle aussi cladistique est-ce qu'il est capable de gérer cette une situation où on aura des isoglosses qui s'entrecroisent d'accord comme vous voyez sur la figure de gauche comme on l'a vu sur les cartes du Vanuatu ou de Gascogne on a des isoglosses qui s'entrecroisent comment va-t-on pouvoir le représenter alors là on n'est plus sur le Vanuatu ou sur la Gascogne on est sur un territoire fictif d'accord avec des points comme des villages par exemple des dialectes PQRSTV d'accord et on peut imaginer un arbre PQRSTV comme ça qui va regrouper certaines langues ensemble et par ailleurs un dialectologue qui lui va faire des études sur le terrain et qui va trouver des isoglosses qui s'entrecroisent est-ce que ces deux figures sont compatibles l'une avec l'autre moi je pense que non et en fait ce que l'arbre un arbre bien rangé avec des langues qui s'emboîtent qui appartiennent à des branches des sous-branches qui se regroupent dans des branches c'est un beau scénario que les historiens en disant la liste historique qu'on a l'habitude de représenter d'accord pour certaines familles mais en fait ce type de scénario qu'on voit à droite représenté sous la forme d'un arbre quand on y réfléchit en fait il n'est compatible qu'avec un cas fictif également dans lequel toutes les isoglosses seraient en fait emboîtées les unes dans les autres c'est ce que je vois on voit ici à l'écran c'est à dire on n'est plus du tout dans le cas des enchevêtrements qu'on avait tout à l'heure qui à mon avis sont la vraie la vraie situation des langues dans le monde d'accord et notamment des langues océaniennes on imaginerait un monde où au lieu d'avoir des enchevêtrements d'isoglosses et bien on aurait des isoglosses qui seraient juste emboîtées les unes dans les autres sans aucun sans aucun chevauchement comme vous remarquez d'accord en effet un arbre c'est un scénario historique c'est une représentation d'un scénario historique avec l'idée qu'à chaque étape de l'arbre la langue ancestrale a subi des changements des innovations qui peuvent être phonétiques syntaxiques et autres et comme on l'a déjà vu sur le principe de la méthode comparative c'est qu'elle regroupe les langues sur la base d'innovations qui sont partagées entre plusieurs langues d'accord donc par exemple T et V on va dire qu'elles partagent certaines innovations qu'on va placer au niveau de leurs ancêtres T et V voilà voici un exemple donc imaginons que la langue T a reflété deux innovations I qu'on va appeler I et J c'est à dire des innovations phonétiques ou autres la langue V est la seule à refléter une innovation K donc on va placer cette innovation au niveau de V mais à la fois la langue T et la langue V partagent une certaine innovation qu'on appelle L d'accord on est dans un modèle abstrait ici et on va placer cette innovation L au niveau de TV on va faire la même chose à tous les niveaux de l'arbre et on peut imaginer par exemple que l'ensemble des langues R, S, T et V partagent l'innovation M des ensembles de langues A, P et Q partagent l'innovation C donc c'est ainsi qu'on va faire on va construire un joli arbre où les isogloss correspondent à des innovations et on obtient forcément des isogloss qui sont emboîtés les unes dans les autres sans chevauchement pourquoi pas enfin disons ce serait facile et simple si le monde était comme ça et d'une certaine manière mon argument personnellement quand je envisage la question du modèle arborescent c'est que on a une fiction enfin on a disons les arbres nous permettent d'avoir un scénario historique assez net assez clair mais un peu trop propre un peu trop simple et simpliste parce qu'il nous oblige à imaginer un cas ou comme ça des situations où les isoglosses seraient les innovations seraient bien rangées et bien emboîtées les unes dans les autres un arbre comme cela implique un certain scénario historique en fait d'accord on ne pense pas parce que le modèle arborescent il est assez abstrait il représente des appartenances d'une langue à un certain groupe mais le scénario qui normalement un scénario historique qui va de pair avec le modèle arborescent c'est l'idée de division vous voyez si vous partez de la protolangue tout en haut de l'arbre et qu'on descend historiquement suivant la flèche rouge de branche en branche d'accord et bien on va de division en division on va imaginer qu'il y avait une communauté qui parlait la langue proto-PQ-RSTV et cette protolangue s'est divisée en deux groupes peut-être parce que la proto-PQ et proto-RSTV se sont divisées c'est-à-dire peut-être il y a eu une migration il y a eu une séparation d'accord et puis d'un coup ces deux communautés ont cessé de se parler elles ont migré à deux endroits différents du pays d'accord ou du continent et puis ensuite il y a eu un nouveau RSTV c'est divisé en RS et en TV vous voyez donc ça c'est le genre alors là ça a l'air assez abstrait mais c'est ce qu'on dit lorsqu'on dit vous voyez le proto-roman c'est divisé en proto-roman occidental et proto-roman oriental et puis à l'intérieur du proto-roman occidental on va dire il y a une division entre le proto-galo-roman et le proto-galo enfin je ne sais pas quoi le proto-italo quelque chose c'est c'est le genre de scénario par division séparation d'accord que le modèle de l'arbre nous force de reconstruire la plupart des temps du temps c'est c'est un dolore n'est ce pas on dit oui pourquoi pas on n'a qu'à on n'a qu'à imaginer ce genre de scénario mais très souvent plus j'examine en fait des arbres plus je vois bien que le modèle de l'arbre nous force à simplifier beaucoup vous vous souvenez le gascon tout à l'heure imaginez qu'on doit faire dessiner un arbre des langues romanes on va avoir une branche gasconne une branche oxy langue d'ossien une branche espagnole etc on voit bien qu'on est beaucoup dans la simplification donc c'est très bien de connaître le modèle de l'arbre c'est indispensable en linguistique historique de comprendre la logique même des innovations partagées mais en fait ce modèle n'est pas le seul possible et n'est pas forcément le plus adéquat pour décrire toutes les situations voilà le modèle de l'arbre il évoque un cas un scénario où les populations se divisent de manière successive génération après génération comme si l'histoire de l'humanité était une question de désolation d'accord comme si on s'isolait les uns les autres comme si on avait une ancienne communauté proto-océanienne qui se divisait en plusieurs groupes d'accord et qu'ensuite de génération en génération on continuait à s'isoler 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 c'est un scénario qui est parfois proposé y compris notamment dans le monde austronésien parce qu'on parle d'îles différentes et n'est-ce pas on va avoir on va avoir le Tuamotu on va avoir les marquises on va avoir Mangareva Tahiti qui sont des îles séparées et quand il va y avoir des différences linguistiques entre ces îles et bien un scénario un peu simple simpliste c'est l'idée d'isolation d'ailleurs insula n'est-ce pas il en latin est lié à l'idée de s'isoler mais c'est pas du tout comme ça que ça marche dans le monde océanien comme vous le savez sans doute et que ce soit les vallées en Kanakie ou que ce soit les îles en Polynésie et bien il n'y a jamais vraiment eu d'isolation il y a toujours eu maintien du contact des intermariages entre les îles entre les vallées et si bien que ce modèle arborescent qui implique la notion de isolement successif répété ne me convient pas tout à fait alors en résumé le modèle arborescent il est bien approprié dans certains cas mais seulement dans le cas où une population s'est divisée historiquement sous la forme de migration impliquant des séparations sociales des migrations des ruptures de contacts entre plusieurs communautés et dans ce cas là effectivement l'histoire linguistique sera une histoire de divergence on va dire que RSTV par exemple les communautés qui sont aujourd'hui dans un ensemble RSTV se sont séparées des autres communautés et elles ont évolué dans leurs coins différemment et puis ensuite RS c'est séparé de TV donc c'est ce genre de choses qu'on représente sur un arbre dans ce cas là l'histoire sociale elle est réduite à des séparations de populations et à un isolement croissant c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ce modèle peut convenir pour par exemple les sous-familles du proto-océanien lorsqu'on se situe à la grande échelle de tout le Pacifique vous vous souvenez on en a vu vu ça normalement au premier cours qui était la carte que vous connaissez par coeur j'imagine des migrations océaniennes voilà la civilisation de la Pita qui se répand sur un vaste territoire plusieurs archipels et qui surtout après la période de la Pita et bien on va avoir une sorte de rupture de contact entre entre les îles Salomon le Fidji la Nouvelle-Calédonie et Tonga Samoa et ainsi de suite au fil des générations et des siècles lorsque de nouvelles migrations auront lieu alors là on peut peut-être avoir un modèle arborescent c'est possible qu'on puisse représenter sous forme d'un arbre les différentes sous-familles de la famille de la famille océanienne parce qu'elles se sont développées séparément à ce niveau-là d'accord mais dès lors qu'on va commencer à regarder en détail une région par exemple la Nouvelle-Calédonie par exemple les Tuamotous qui sont un archipel donc en Pénésie française ou bien le Vanuatu d'accord et bien là on va constater toujours des chevauchements d'isoglosses qui veut dire le fait que on n'a pas du tout de séparation nette et d'isolement vous voyez par exemple si vous regardez la figure à droite on ne peut pas vraiment dire que le village ou T d'accord qui est représenté par la lettre T il n'est isolé de rien du tout certes aujourd'hui la langue T va être différente de la langue V ou S ou T etc d'accord mais ce n'est pas du tout à cause de l'isolement au contraire ce qui se passe c'est que la manière dont a évolué T au fil du temps c'est en partageant certaines innovations avec son voisin du nord qui est V d'autres fois avec ses voisins de l'ouest qui sont R et S parfois ses voisins du nord-ouest qui sont P et Q etc. et ce n'est pas du tout une question d'isolement donc ça c'est un peu un contre-modèle que je souhaite proposer qui est qu'on arrête en fait de représenter l'évolution des langues au fil des siècles comme un scénario de division de séparation et d'isolement je pense que ça ne représente pas du tout la réalité de l'Océanie ni d'ailleurs la réalité de l'Europe ou d'autres endroits très souvent en fait les langues évoluent et se diversifient alors même qu'elles continuent à être en contact et à partager des innovations les unes avec les autres c'est peut-être plus difficile à concevoir que le modèle simple de l'arbre où les gens se séparent et qu'ils évoluent chacun dans leur point mais je pense que c'est plus réaliste alors ça demande à être un peu repensé comme modèle d'évolution des langues et des populations ainsi lorsque les langues ont suivi un processus de diversification dialectale d'accord comme on a vu pour le Gascon comme on a vu pour le Vanuatu avec maintien du contact d'accord évidemment s'il y a eu effectivement une séparation radicale c'est vrai que les gens de Tahiti et les gens du nord de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas partagé d'innovation parce qu'ils sont désormais éloignés beaucoup depuis des générations ils sont depuis des siècles il y a un éloignement tel qu'il est impossible de partager des innovations en revanche entre les îles du nord du Vanuatu et celles du centre du Vanuatu entre peut-être entre les îles loyauté et le sud du Vanuatu il y a eu des contacts on le sait historiquement on le sait par la tradition orale par l'archéologie et ces contacts y compris ces intermariages ont permis à des innovations linguistiques de se répandre et dans ce cas là le modèle en arbre il ne me semble pas adopté la vérité c'est qu'on n'a pas seulement des histoires de divergence et d'isolation d'isolement répété des communautés mais des histoires de divergence et en même temps de convergence sur la figure à droite et bien on peut dire que la langue T parfois converge avec V parfois converge c'est-à-dire partage la même innovation c'est-à-dire les mêmes choses que V et puis parfois il en diverge c'est-à-dire parfois T partage ses innovations avec R et S et du coup la langue V qui est voisine et bien elle ne partage pas les innovations avec ça ok donc on a la fois de la divergence et de la convergence on a des croisements d'isoglosses d'accord des isoglosses enchevêtrées et on n'a pas d'emboîtement contrairement à la figure de gauche la figure de gauche avec des emboîtements d'innovation les unes dans les autres sans chevauchement elle est parfaitement compatible avec un arbre on peut représenter la figure de gauche sous la forme d'un arbre en revanche ce n'est pas le cas de la figure de droite qui me semble pourtant plus réaliste alors les isoglosses entrecroisés d'accord c'est un problème ça a toujours été un problème depuis 150 ans depuis 1863 que le modèle arborescent a été développé par Schleicher et les néogrammériens ils n'ont jamais vraiment trouvé d'explication enfin de solution à ce problème mais la génération suivante c'est à dire en 1880 70-80 qui sont en fait les étudiants de Schleicher tels que Schmitt et Schuchart et bien en Allemagne toujours ils ont il y a eu comme ça une époque qui a où certains chercheurs comme ça qui notamment Schuchart qui développaient la dialectologie se sont posés sérieusement cette question là des isoglosses entrecroisés même s'ils ne ne formulaient pas de cette manière et c'est ainsi qu'ils ont proposé quelque chose qu'ils ont appelé Wehlentheorie en allemand Wehlentheorie ce qu'on peut traduire la théorie des ondes théorie des ondes alors théorie des ondes c'est abstrait on imagine alors vous on pense tous à des ondes par exemple les ondes phonétiques les ondes du son mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça en fait ce qu'on appelle les ondes c'est ce que ici j'appelle isogloss on peut dire que chaque innovation s'est propagée de locuteur en locuteur de village en village comme une onde alors une onde vous savez si vous la métaphore que prend Shusharp c'est de dire si vous jetez un caillou dans une mare et bien vous allez voir qu'il va créer une sorte de mini vague une vaguelette ou une onde d'accord et qui va créer une sorte de cercle n'est-ce pas comme vous savez qui va se répandre le caillou tombe dans l'eau et on va avoir un cercle qui va se propager comme ça en augmentant le diamètre progressivement si vous jetez deux cailloux en même temps à deux endroits différents de la mare on va avoir comme ça deux ondes qui se rencontrent et tout ça qui éventuellement se chevauchent donc c'est une métaphore de cette idée d'onde va être une métaphore de ce que je décris moi comme la propagation des innovations linguistiques dans l'espace social de locuteur en locuteur de village en village alors lorsque Schmitt et Schusshardt ont proposé cette théorie des ondes qui me semble une bonne description un peu abstraite à modéliser mais c'est vrai de la manière dont les langues et les dialectes évoluent et bien ils ont formulé leur théorie un peu par opposition à leur maître Schweicher et à la notion d'arbre donc ils ont complètement raison de dire que leur modèle contredit le modèle de l'arbre d'accord pour les raisons que je viens de vous dire mais en même temps ils disaient ça contredit toute la méthode comparative ça contredit la régularité des changements phonétiques dont nous avons beaucoup parlé ici etc et du coup ils se sont ce qu'on appelle parfois en science ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain ça veut dire alors qu'ils avaient raison sur l'idée de la dialectologie d'accord et des isoglosses qui sont en tout cas ils sont schmidt notamment il est allé trop loin d'une certaine manière en jetant également la méthode comparative avec en même temps qu'ils jetaient le modèle de l'arbre et moi je pense alors du coup 150 ans plus tard j'ai retravaillé sur cette question et puis j'ai ma conclusion j'ai discuté avec Malcolm Ross également nous avons parlé tout à l'heure celui qui a créé le mot LinkedIn et bien ma conclusion c'était que comme celle de Malcolm Ross et comme d'autres chercheurs c'est qu'il ne faut surtout pas abandonner la méthode comparative et sa notion de changement phonétique régulier l'idée des innovations partagées qui sont fondamentales pour nous aider à comprendre l'histoire commune des langues et tout ça donc il faut continuer à identifier les innovations selon la bonne vieille méthode comparative qui est très solide qui se base sur les régularités vous vous souvenez les correspondances régulières et non pas sur les ressemblances donc il ne s'agit pas de repartir 150 ans en arrière et de repartir sur je ne sais quelle autre approche très clair que la méthode comparative a donné des outils très puissants pour reconstruire les langues mais une fois qu'on a identifié les innovations à l'aide de la méthode comparative et bien on n'est pas obligé de les projeter sur un arbre mais il me semble plus réaliste de les projeter sur un schéma du type dialectologique à base d'isogloss en autorisant ces isogloss à se croiser voilà alors c'est ainsi que j'ai proposé un modèle que j'ai appelé glottométrie historique et qui est le mariage de la méthode comparative et de la théorie des ondes utilisées en dialectologie d'accord donc j'ai il y a un de ces articles en 2017 qui est en langue française éventuellement vous pourrez facilement y accéder sur mon site maintenant et un article que j'ai écrit avec un collègue linguiste et mathématicien qui s'appelle Shiva Kalian et la glottométrie historique je ne vais pas aujourd'hui forcément rentrer dans les détails mathématiques de cette méthode mais l'idée c'est qu'au lieu d'adopter le point de vue peut-être majoritaire en linguistique historique qui est que on veut obtenir des arbres on veut obtenir des arbres même si beaucoup de gens sont conscients que ces arbres sont un peu simplistes mais que c'est mieux que rien etc moi ma position a été de dire d'essayer de marier la dialectologie avec la grammaire comparative et et de comment dire accepter l'idée admettre l'idée dès le départ que les innovations s'enchevêtrent d'accord dans le réseau social et ces groupes généalogiques on va essayer de les définir par leurs innovations partagées et de mesurer le poids relatif de ces groupes en deux mots vous voyez cette sorte de carte fictive qu'on a ici en haut de la page elle représente des isoglosses mais on peut imaginer que l'isogloss verte qui est QRS en fait il y a peut-être une quinzaine de changements phonétiques ou autres qui qui sont capturés par cet ensemble QRS c'est-à-dire les dialectes QRS sont partagés tels changements de consomme tels changements de voyager tels changements de conjugaison etc mettons qu'il y en a 15 pour QRS mettons que RST ont 5 innovations partagées et mettons que PQ et T ensemble ont 35 innovations partagées vous voyez 15 5 35 on a envie peut-être de dire que l'ensemble PQ et T c'est un ensemble qui est très fort entre guillemets qui est un véritable qui est un groupe généalogique fortement représenté dans les données QRS est également un groupe qui est fortement représenté mais 3 fois moins et puis en revanche tel autre groupe va être plus faible voilà et donc c'est un peu l'idée de la glottométrie glottométrie c'est l'idée de mesurer la force des regroupements de dialectes et la force des regroupements généalogiques dans une famille de langues enchevêtrées c'est à dire dans ce qu'on peut appeler un chaînage d'accord donc la glottométrie historique elle essaye d'observer les chaînages de langues lorsque justement on n'a pas de division nette entre des branches ou des sous-groupes qui soient séparés comme dans un arbre voilà je ne rentre pas dans les détails je vous montre juste les résultats qu'on peut obtenir grâce à la glottométrie historique peut-être parce qu'ils peuvent être inspirants ou même amusants et je vais l'illustrer par le cas du Vanuatu le Vanuatu c'est il est représenté à droite sur cette carte là qui nous vient de 1976 c'est le travail de Daryl Tryon et déjà en 1976 avant même donc sans forcément se poser ces questions théoriques de méthodes comparatives et tout déjà Daryl Tryon il observe qu'un grand nombre d'innovations phonétiques j'ai beaucoup des questions phonétiques et bien si on les cartographie elles s'entrecroisent donc vous voyez une innovation je ne sais plus laquelle c'est on peut retrouver dans son livre innovation 2 elle concerne toutes ces îles là alors qu'une autre innovation phonétique va concerner d'autres îles et souvent on a un phénomène de chaînage d'accord donc ça c'est observé par Tryon par Ross Clark et d'autres linguistes alors comment on peut essayer d'étudier ça ce qu'on sait c'est que le Vanuatu est peuplé depuis environ 1200 avant Jésus-Christ donc avant notre ère donc il y a 3200 ans par des navigateurs Lapita qui étaient locuteurs du proto-océanien d'accord il faut imaginer que les tout premiers habitants enfin tous premiers membres de la civilisation Lapita par les proto-océanien et dans les divers endroits du Vanuatu ils se sont établis pendant quelques générations probablement ils parlaient tous la même langue le proto-océanien avant que cette langue se diversifie vous voyez et d'ailleurs je pense la même chose de la Nouvelle-Calédonie il y a dû avoir une période d'homogénéité linguistique en Nouvelle-Calédonie également les premiers navigateurs Lapita qui parlaient le proto-océanien et la diversification des langues est venue bien plus tard ou petit à petit de manière progressive et pour ce qui est du Vanuatu cette homogénéité linguistique initiale où tout le monde parlait le proto-océanien et bien elle s'est diversifiée au fil des siècles pendant les 3200 ans de la vie du Vanuatu elle a fini par se diversifier en 138 langues vous vous souvenez qu'on avait vu que le Vanuatu avait la plus grande densité linguistique au monde et bien on a 138 langues océaniennes au Vanuatu d'accord et bien parmi celles-ci il y a quelques langues polynésiennes qui sont venues plus tard mais même si on se concentre sur les 135 langues non-polynésiennes du Vanuatu on voit qu'on a un incroyable processus de diversification à partir d'une langue qui était le proto-océanien on a une diversification interne qui donne aujourd'hui une très forte diversité linguistique une mosaïque pour seulement 0,3 million d'habitants on a toute cette variété linguistique alors on va zoomer sur la région du nord qui sont les îles Torres et Banks parce que c'est là que j'ai fait mon terrain pendant plusieurs années c'est là que j'ai recueilli des données et ces îles Torres et Banks je vais les illustrer ici ce sont des îles dont on connaissait peu de choses il y a 25 ans on avait juste une seule langue qui était un peu connue par les missionnaires qui était le Mota mais à part ça on connaissait très peu et donc j'ai recueilli des données sur ces 17 langues donc déjà on ne savait même pas qu'il y avait 17 langues donc en allant d'îles en îles j'ai pu et de village en village établir qui avait 17 langues dont certaines sont assez bien en bonne forme si vous voulez comme le Vures avec 2000 personnes ou le Motlap 2100 locuteurs et puis d'autres langues qui sont très en danger ici il y a un seul locuteur pour le Volo et il y en a deux pour le Lémeri où il y en avait deux quand j'ai étudié le Olrat en a trois voilà donc il y a des langues très en danger parmi ces 17 dont il était urgent de recueillir des données et puis il y a d'autres langues qui peuvent être encore parlées pendant quelques générations on espère et pour 9300 habitants aujourd'hui d'après les recensements il y a 17 langues elles ont toutes le même ancêtre qui est toujours océanien et puis ces langues ont toujours été en contact les unes avec les autres il n'y a pas tellement de raison de reconstituer enfin de reconstruire des scénarios il y avait peut-être eu des conflits locaux en me disant pas au point de parler de guerre tribale qui aurait coupé ou isolé les unes les îles les unes des autres d'accord ce qu'on voit c'est qu'en fait depuis des siècles peut-être depuis toujours il y a eu il y a cette tendance à l'exogamie à se marier avec quelqu'un d'un autre village d'être plurilingue souvent on a parlé ensemble du plurilinguisme égalitaire c'est d'ailleurs un concept que j'ai repris pour décrire la situation sociolinguistique très riche des îles Thores et Brans alors on a une variété une diversité de ces langues et on peut montrer pour certains mots par exemple que c'est essentiellement le changement phonétique qui a modifié des mots du proto-océanien d'accord par exemple si je prends le nom hibiscus qui est une noncette fleur on peut reconstruire les petits mots paru paru en proto-océanien et qu'est-ce qu'on a dans les langues modernes on a des formes comme vogl vor si je vais du nord au sud nvoi nvei nevei var vor ver fer va tchavai ver var nuvor voilà donc on a une sorte de dégradé comme ça de formes différentes on n'a nulle part deux fois la même forme vous remarquerez mais elles ont tout un air de famille dans ce cas là et toutes ces formes proviennent du même étymon na paru d'accord ça se dit je crois que c'est fa ou dans certaines langues polynodiennes cette fleur et dans ce cas là on a des cas de changement phonétique et ça ce sont des comment dire des types d'innovation auxquelles vous êtes habitué maintenant depuis le début de ce cours vous voyez qu'on a de P à V est-ce que vous vous souvenez comment on appelle un changement qui va passer de P à V d'accord et bien oui c'est c'est une lénition lénition de P à V et d'ailleurs de P à F aussi ici on a phare paru qui devient phare donc c'est une lénition on a aussi l'annuissement de la voyelle finale on a le fait que le A a été influencé par le O donc c'est un type d'assimilation à distance ou en fait c'est un type de transphénologisation avec création de nouvelles voyelles comme un A long ici au sud comme une diphthong comme O et A d'accord donc des créations de nouvelles voyelles donc des changements phonologiques également tout ça c'était du cours précédent on a des modifications de consonnes par exemple le R de Timon est devenu Y dans plusieurs langues dans ces quatre langues ici le R est devenu Y et au nord de Vanuatu il est devenu une latérale Vélaire qui évoque un son très rare maintenant ok donc tout ça ce sont des correspondances phonétiques régulières entre les langues et on peut établir les correspondances régulières comme nous l'avons fait depuis le début de ce cours par exemple la forme au sud de la carte en coro pour cette fleur c'est VR et VR c'est le reflet régulier de la forme paru parce que P devient V etc et la même méthode comparative permet de reconstruire des protoformes lorsque on a des formes innovantes si je prends l'exemple de l'igname et bien les Timon en protoocéanien pour l'igname c'est une forme qui est coupie coupie cette forme est bien reflétée dans les langues de Nouvelle-Calédonie avec évidemment pas mal de changements phonétiques on a des formes comme Koubic je pense dans les langues du Nord que je connais un peu mieux donc Koubic etc mais on n'a pas du tout de traces de cette forme coupie dans les langues du Détores et Banks pourquoi ? parce que comment on dit iniam dans ces langues on va dire des formes comme dang dem tem donc ça n'a rien à voir avec coupie d'accord dem nom nam cham etc et bien ce qu'on peut faire c'est reconstituer grâce à la force de la méthode comparative vous vous souvenez qu'on avait dans ce cours reconstruit des des étymons en proto-polynésien on avait à partir de 10 de mots modernes on pouvait reconstruire des étymons dans la proto-langue et bien c'est ce qu'on peut faire avec le Vanuatu enfin avec notamment ces îles Banks ici et bien à partir de toutes ces formes on peut reconstruire une forme Ndamu 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 en proto-no-vanuatu qui est reflétée de diverses manières dans les langues modernes par exemple vous vous souvenez qu'en Koro on avait la forme Paru pour la fleur qui est devenue Véar régulièrement et bien de même Ndamu est devenue Ndiam dans la langue moderne ce sont des correspondances régulières et cette méthode comparative permet d'identifier des changements phonétiques réguliers comme on vient de voir d'accord par exemple et même lorsque ces changements réguliers ne sont pas évidents par exemple si vous allez dans un village et qu'on vous dit Ndiam chez nous ça se dit Tchem comme Agawa au sud de Gawa Tchem et puis dans une vous parcourez le pays et puis vous arrivez dans un village où on vous dit ça se dit Ndang ça ne saute pas aux yeux que Ndang et Tchem sont en fait exactement la même en la même origine que ce sont des formes cognates d'accord ça ne saute pas aux yeux du tout et c'est grâce aux correspondances régulières qu'on peut en fait comprendre qu'il s'agit bel et bien de formes de la même origine qui reflètent Ndam parfois la méthode comparative permet d'identifier des changements phonétiques qui sont irréguliers et également permet d'identifier des emprunts récents comme ici au nord vous voyez des mots comme pour dire ligname qui se disent péta keka ou nihina et bien ce ne sont pas du tout des mots qui sont la même origine que Ndang ce sont des exemples de remplacement lexical voilà et justement des innovations lexicales on peut l'illustrer également avec le verbe dérober le verbe qui veut dire voler dérober et bien si on va sur le terrain on va noter en fait deux ensembles de formes celles qui sont en mauve en haut dans les îles torès en fait veneu et veneu on peut montrer attendez j'arrive on peut montrer qu'elles sont qu'elles viennent qu'elles reflètent régulièrement la forme du proto-océanien qui est panaco panaco parce que P devient V etc et donc ces formes là elles sont en fait conservatrices elles ont changé phonétiquement mais on est bien avec cet ancien ancien verbe du proto-océanien panaco qui veut dire voler et en revanche les formes en bleu ici elles sont différentes elles reflètent comment dire elles se ressemblent elles ont un air de famille entre elles pol, pel, bel, bal, bel etc et clairement elles ne viennent pas du mot panaco même si elles commencent par P mais ce ne sont pas des réflexions régulières en fait on peut reconstruire un étymon qui serait une forme balu un peu comme on a reconstruit l'igname tout à l'heure un damu là on peut reconstruire une forme balu qui voudrait dire donc voler quelque chose qui n'est pas à soi et effectivement on voit que en koronambeal qui est un reflet régulier de balu et donc là il s'agit d'une innovation lexicale on n'est plus en train de regarder le changement phonétique on est en train de s'intéresser au fait que le mot panaco qui existait en proto-océanien pour dire voler a été perdu dans l'ensemble des îles-banks et a été remplacé par une autre racine qui est Mbalo d'accord donc là on a une isoglose et on vient de voir une isoglose qui était lexicale pour Mbalo on peut faire le même travail pour tous les types de changements linguistiques que nous avons étudiés dans leçons précédentes c'est-à-dire le changement phonétique régulier vous vous souvenez qu'il y a ces quatre langues qui changent régulièrement les R en Y d'accord ce sont les quatre langues notamment le mot-clap on a vu ça avec la fleur paru il y a aussi des changements sporadiques on appelle ça c'est-à-dire des changements phonétiques qui se retrouvent dans tel ou tel mot isolé il y a des changements morphologiques comme par exemple un suffixe possessif pour les inanimés ici en bleu la zone bleue si on regarde d'autres exemples comme un article particulier pour les noms aliénables en vue de la possession et puis un remplacement lexical par exemple en rose en bas de la carte et bien c'est un un ensemble de langues qui ont modifié qui ont perdu un ancien étymonde pour dire blanc qui était Wendé et qui non pardon qui était Loulou et qui l'ont remplacé par Wendé voilà ça c'est une petite sélection de 5 innovations pour vous montrer à quel point les isoglosses sont enchevêtrés au nord du Vanuatu comme probablement un peu partout dans le monde on a comme ça des innovations linguistiques qui au cours de l'histoire se sont propagées de village en village par diffusion on pourrait dire par contact si vous voulez peut-être on pourra discuter de ce terme de contact mais en tout cas c'est la diffusion au sein de langues apparentées et à mon avis c'est ce qui constitue en fait l'histoire généalogique de cette famille la question c'est comment pouvoir représenter ces isoglosses historiques qui s'entrecroisent on s'est posé la question théorique tout à l'heure avec la question du modèle de l'art ou la théorie des ondes comme vous l'avez compris c'est du côté de la théorie des ondes et de la glottométrie historique que je vais proposer d'aller chaque isoglosses qu'on voit ici ou les précédentes qu'on a vues précédemment et bien chaque isoglosses reflète un événement de diffusion diffusion au sein d'un réseau social ancien telle personne d'un village va entendre une nouvelle expression par exemple pour dire blanc pour dire une nouvelle manière de conjuguer les verbes peut-être il y aura une certaine simplification par analogie tout ça ce sont des types de changements que nous avons vus et un changement linguistique de manière inconsciente va se propager comme ça de village en village en fonction et bien quoi en fonction des relations sociales qui existent entre ces villages on avait vu au début de ce cours des exemples entre Malekula et Santo vous vous souvenez il y avait comme ça des isoglosses qui nous permettaient de révéler comme une sorte de signal archéologique comme du carbone 14 linguistique et bien de révéler comme ça des relations anciennes entre des îles séparées donc c'est un petit peu là ce qu'on a dans le nord du Manuatu on a des innovations on a des innovations partagées qui définissent des sous-groupes généalogiques et c'est la glottométrie historique qui peut nous aider à observer les relations les plus fortes entre les différents dialectes alors pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de l'histoire de ces langues et bien j'ai compilé une base une compilation d'innovations donc j'ai les innovations du type P devient F S devient H etc mais aussi beaucoup d'autres donc au total 474 innovations linguistiques d'accord pour les langues de Thorez et Vang donc c'est une longue liste à mon fichier pour lesquelles j'ai des données dans mes cahiers de terrain que ce soit le changement phonologique systémique au niveau du phonème les changements irréguliers les changements morphologiques ou syntaxiques et des remplacements lexicaux au total 474 leurs innovations observées dans 17 langues ça fait environ 8000 points de données donc c'est une grosse base de données que j'ai construite ainsi là c'est juste un fichier Excel voyez où on voit que pour dans chaque ligne on a le type de changement c'est-à-dire est-ce que c'est un changement lexical ou morphologique ou autre la signification du mot quelle est la forme affectée et surtout quelles sont les langues là elles sont géographiquement du New York au sud quelles sont les langues qui reflètent ou non tel changement d'accord une innovation reflète par exemple là dans quatre langues donc on met des 1 dans ce cas là et 0 quand elle n'a reflète et quel est le nombre de chaque langue quel nombre de langues dans chaque innovation voilà je ne rentre pas forcément dans les détails des calculs mais pour vous dire que grâce à tous ces chiffres et cette base de données et bien et avec l'aide de mon collègue Shiva Kalian et bien on a pu finir par présenter sur une carte les groupes généalogiques les plus solidement attestés c'est à dire quels sont les dialectes qui innovent ensemble le plus souvent historiquement et je suis arrivé à cette carte glottométrique que j'ai appelée carte glottométrique du nord du Vanuatu les îles Torres et Banks et j'y ai trouvé une grande satisfaction parce que je pouvais visualiser en une seule carte une énorme quantité de données que j'avais dans mes 45 cahiers de terrain n'est-ce pas et des données qui permettaient de voir beaucoup de choses par exemple une très grande proximité entre les deux langues des îles Torres une très grande proximité entre les deux langues parlées dans l'île de Votlava mais en revanche le fait que les deux langues du Réparapara n'est-ce pas le Lehali et le Yop en fait ne sont pas si proches que ça ça se voit bien dans le fait que le trait qui les relie enfin disons le contour est assez fin et il n'est pas vif du point de vue de la couleur rouge et donc on a pu ainsi quantifier et tout ça c'est basé sur des quantifications des nombres des calculs le degré de proximité et de proximité historique si vous voulez entre ces langues et traduire un peu sous la forme d'une seule carte glosométrique toute une quantité d'observations historiques basées sur la méthode comparative et sur l'observation des changements qui sont partagés ou pas entre des dialectes voisins la glosométrie historique permet de reconstruire les réseaux sociaux d'autrefois ça je l'ai un peu évoqué des réseaux d'échange d'intermariage de diffusion linguistique et c'est un outil précieux pour l'historien qui veut mieux comprendre cette région en l'occurrence du Vanuatu pour l'archéologue pour le linguiste aussi voilà qui essaye de mieux de mieux modéliser un peu ce que la linguistique historique peut nous apprendre d'une manière qui selon moi est plus réaliste et plus intéressante que si j'avais fait un arbre si j'avais j'ai d'abord pendant quelques années essayé de construire un arbre des langues du nord du Vanuatu mais en disant il y a une branche des îles Thores une autre branche des îles Banques à l'intérieur des îles Banques il devait y avoir une sous-branche comme ça on peut essayer mais on n'arrivera jamais à capturer la réalité des changements historiques dans cette région notamment regardez cette île de Gawa ici au sud de la carte avec ce qu'on appelle une chaîne dialectale d'accord dialecte chain une chaîne dialectale un continuum dialectal si vous voulez avec des isoglosses qui s'entrecroisent constamment c'est pas du tout quelque chose qu'on peut représenter sur un arbre en revanche une carte comme ça permet de le représenter on peut également aussi une autre chose une autre proposition que j'ai faite c'est de représenter ce qui est là une carte géographique la représenter sous forme d'un diagramme d'accord à droite ici c'est essentiellement les mêmes relations qu'il y a par exemple cette proximité très forte entre les deux langues de Montalava on les retrouve ici d'accord les îles torès elles sont toutes au nord tout en haut de la figure et la chaîne dialectale de Gawa ici on la retrouve bien représentée en bas de la figure et finalement ce diagramme glottométrique que j'ai proposé pour le nord du Venatou il capture assez bien les relations historiques entre les langues de cette région ce diagramme il offre une alternative au modèle de l'arbre c'est à dire on n'est plus en train d'essayer de dessiner un arbre on essaye de représenter les relations de proximité historique entre des langues apparentées alors la conclusion un peu de cette séance c'est en tout cas d'ouvrir une perspective qui est que cette étude que j'ai proposée au nord du Venatou elle a été un peu reprise par plusieurs chercheurs pour chacun travaillant sur d'autres régions d'accord donc certains collègues linguistes qui travaillent sur des langues d'Amazonie d'autres qui travaillent sur des langues y compris sur les langues germaniques anciennes d'autres qui ont travaillé qui travaillent sur des langues de l'Asie du Sud-Est ont essayé et continuent de travailler sur l'application de la glottométrie historique à leur région du monde et peut-être une partie d'entre vous se pose une question qui est et si on essayait un jour avec la Nouvelle Calédonie on a des airs coutumiens on a des langues canaques qui commencent à être bien connues grâce aux travaux de description et de documentation des dernières décennies et en revanche quelque chose qui n'a jamais été essayé jusqu'ici ce serait une carte glottométrique de la Calédonie une carte glottométrique ou un diagramme glottométrique qui montrerait quel est le degré de proximité historique entre par exemple le Timuhi et le Panty entre les différentes langues de Yengen entre les trois langues des loyautés entre peut-être le Khamantu et le Jumbéa voilà plein de questions passionnantes pour l'historien pour le linguiste peut-être pour l'anthropologue qui veut mieux connaître l'histoire sociale et linguistique de la Calédonie alors ce travail n'a pas encore été fait en Nouvelle-Calédonie mais c'est un projet de thèse que j'ai proposé à un jeune doctorant donc qui s'appelle Alexander Elias et qui est à Berkeley aux Etats-Unis et qui a comme ça comme projet enfin je lui ai proposé d'essayer de mener une étude glottométrique de la Nouvelle-Calédonie on pourra en reparler ou vous pourrez peut-être essayer peut-être en en cours de travaux dirigés de vous lancer un peu au moins dans quelques exercices de glottométrie appliqués à la Nouvelle-Calédonie ou à d'autres parties du monde et de voir ce que ça donne peut-être aurez-vous l'occasion de collaborer avec Alexander Elias quand il viendra essayer de recueillir des données pour mener cette enquête en tout cas si on pouvait avoir une carte glottométrique ou un diagramme glottométrique de la Calédonie on pourrait ainsi reconstruire les chemins d'alliance si on peut dire et les réseaux sociaux anciens qui existaient parmi les différentes communautés canaques et qui seraient reflétées aujourd'hui encore dans les langues canaques telles qu'elles sont parlées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie Calédonie voilà je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt j'espère que vous avez bien pu suivre cette vidéo la prochaine sera consacrée à la reconstruction du proto-océanien je vous remercie au revoir